Premier constat, la Polynésie est privilégiée. Elle n'a que deux portes d'entrée, le port et l'aéroport de Tahiti. Afin, les mesures prises sont au nombre de six. Fiches sanitaires à remplir par le patient et à remettre à l'arrivée. Prolongation du dispositif de dépistage de la température. À l'arrivée, chaque passager se verra remettre une note informative sur les recommandations en cas de fièvre et autres symptômes. Prélèvements effectués et analysés sur les passagers en provenance des zones à risque. Le bureau de veille sanitaire de la santé publique sera édité chaque jour. Et enfin, une attestation médicale de moins de cinq jours sera exigée pour tous les voyageurs ayant séjourné dans l'un des 15 pays d'Asie touchés par le coronavirus. Dans les ports. Première mesure, tous les paquebots devront obligatoirement faire leur première escale à papeter. Le médecin du bord aura communiqué 48 heures avant l'arrivée, une attestation sur la bonne santé des croisiéristes. Les compagnies maritimes s'engagent à pister les antécédents de voyage de leurs passagers. Et ceci est une mesure mondiale, tout comme la suppression effective depuis deux semaines des escales dans les zones à risque. À titre individuel, les habitants de la Polynésie peuvent aussi appliquer des mesures simples. Tout épidémique, que ce soit la gastro-entérite, la grippe, et bien évidemment le coronavirus est une forme de grippe, et bien oui, se laver les mains régulièrement. Alors est-ce qu'on va dire éviter dans un pays comme le nôtre, éviter de s'embrasser ? Mais je pense qu'aujourd'hui, effectivement, notre mobilisation est de faire en sorte que nous n'ayons pas de premier cas. La politique du gouvernement est donc de retarder au maximum l'arrivée du virus Covid-19 en Polynésie. Mais d'ores et déjà, les autorités sanitaires se mobilisent. Nous préparons les structures hospitalières, notamment, à cette éventualité. Et je pense que nous aurons les moyens de répondre à l'urgence sanitaire si jamais elle se posait. Oui, bien sûr. Par ailleurs, le gouvernement a décidé de communiquer avec la population par le biais d'un point de presse, deux fois par semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada